Hello, une façon de réussir est de faire du référencement naturel sur Google. J'ai plusieurs vidéos qui t'expliquent ça, mais aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me touche aussi, c'est l'email marketing. Qu'on le veuille ou non, ça devient assez simple de pouvoir envoyer des emails. J'utilise un outil qui s'appelle Yam, Yet Another Mail Merge, qui te permet gratuitement de pouvoir envoyer 50 emails par jour à des listes de contacts en code mail. Donc tu le fais dans le cas où tu vas contacter une entreprise. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le RGPD, Règlement généré de la protection des données. Donc tu ne peux pas envoyer de messages non sollicités à des particuliers. Tu sais tolérer quand tu le fais pour entrer dans une démarche professionnelle pour contacter des entreprises. Forcément en bas qui est le lien des inscriptions. Et d'ailleurs, cette extension Chrome qui est gratuite, que je disais Yam, te permet de mettre un clic. Et en un clic, la personne va pouvoir tout de suite se désinscrire et tu ne pourras pas lui renvoyer d'email la prochaine fois. Donc c'est assez bien fait. Tu peux le faire à partir d'un tableur Google Drive où tu vas mettre ta liste de contacts et tu vas pouvoir personnaliser l'email. Et c'est ça vraiment le plus important, c'est d'envoyer un email précis. Alors pendant que je te parle, je flippe comme qu'il y a un cheveu qui vienne et qui me tape dedans. Pour l'instant, il n'y a rien, donc je me dépêche. Je suis à l'épaule d'homme de Saint-Cloud. C'est vrai que c'est un peu plus important parce que je ne me vois pas forcément avec la révébération. Et on est sur la ligne des stands. En fait, on est vraiment sur l'arrivée. Je ne sais pas si tu vois, je suis à l'arrivée là. Bon, enfin bon, bref. Donc là, j'espère que toi aussi, tu vas arriver à faire de l'email marketing. Moi, je le fais depuis plusieurs années. Ça marchait assez bien. J'ai même des personnes qui travaillent dans mon équipe qui font ça à temps plein. On va ce qu'on appelle scraper LinkedIn. Donc c'est-à-dire aspirer les coordonnées de personnes. Ce n'est pas légal, mais on va dire que c'est toléré. On comprend quels sont leurs problèmes et on va créer du contenu. Donc concrètement, tu es dirigeant d'une entreprise basée en France. On va dire, salut Franck, j'ai vu que tu es dirigeant de l'entreprise Business Digital. Peut-être que tu as des besoins de développer ton business. Eh bien, on va te donner une formation gratuite. Donc l'idée, c'est vraiment de personnaliser au mieux. Et avec cette extension, on va personnaliser le prénom. Donc ça va faire bonjour entre crochet prénom. Donc ça va dire bonjour Franck et après bonjour Paul et ainsi de suite. Et ensuite, on va vraiment personnaliser l'email pour que la personne, quand elle ouvre l'email, on a un très bon taux d'ouverture. Une autre astuce, c'est de mettre des liens YouTube. Concrètement, quand tu vas envoyer ton email avec un Gmail, que tu crées uniquement pour faire ce type de code mail ou message à froid, message personnalisé, tu ne fais pas avec ton email perso ou ton email pro, tu fais avec un email spécifique. Eh bien, en fait, si ton destinataire a un compte Gmail, eh bien, si tu mets un lien YouTube, il va avoir une miniature. Donc concrètement, il va ouvrir dans son gmail.com, il va avoir une petite miniature qui va l'inciter à cliquer plus facilement sur ta vidéo YouTube plus que s'il doit juste cliquer sur le lien parce qu'il ne sait pas à quoi ressemble ta miniature de ta vidéo YouTube. Donc ça, c'est aussi une autre astuce. Une autre astuce, c'est aussi de pouvoir personnaliser l'objet du message. Très important, le plus important, c'est forcément la délivrabilité. C'est-à-dire la délivrabilité que tu arrives dans la boîte de réception de ton destinataire. La deuxième chose, c'est qu'ensuite la personne voit ton message et ça arrive bien dans la boîte de réception. Et quand il va cliquer parce que le titre est personnalisé, genre Franck, voilà une solution de formation, eh bien là, je risque d'ouvrir le mail. Ensuite, moi, ce que je te conseille, c'est de faire des messages très courts. Tu vas déranger la personne. Ne cherche pas à t'étaler. Cherche vraiment à donner à l'essentiel du genre « Salut Franck, j'ai vu que tu es dirigeant d'une entreprise business digital. Tu as peut-être besoin de formation pour t'aider. Il y a une première vidéo qui est gratuite. Clique sur le lien en bas et dis-moi ce que tu en penses. » Et de chercher les interactions. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ne pas faire ce qu'on appelle un blast, c'est-à-dire envoyer plein d'emails de façon spamie, non personnalisée, mais au contraire de créer l'échange. Tu as posé une question. Qu'en penses-tu ? Quand tu es disponible pour en discuter ? Est-ce que tu veux venir me voir au bureau à Station F ? Est-ce que tu veux venir faire une vidéo avec moi, voire faire un podcast à l'hypodrome de Saint-Cloud ? Tu vas créer un échange et ensuite la personne va répondre. Et en plus, quand tu envoies des emails personnalisés, quand l'email est bien ouvert, quand la personne répond, Gmail voit que c'est un message qui n'est pas spam. Et donc, quand tu vas renvoyer des prochains emails à tes prochains destinataires, ça arrivera toujours dans la boîte de réception. Donc, c'est vraiment fantastique. C'est une outil qui est gratuite. Qui te permet de te donner des tracking reports, des statistiques de taux de délivrabilité, d'ouverture, si les gens ont cliqué, si en amont ils ont ouvert, quand est-ce qu'ils l'ont fait. Donc, c'est relativement bien fait. Et si tu as besoin de conseils pour faire de l'email marketing, n'hésite pas à m'écrire un commentaire en bas. Et je te donnerai vraiment les différentes astuces qu'on fait depuis des années, des années. Ça marche super bien, cet email marketing, avec des messages très courts. Et on change toujours les messages. On n'envoie jamais les mêmes messages aux même destinataires. Et surtout, régulièrement, on va envoyer des messages différents. Et on va, ce que nous, on appelle test and learn, on va tester différents types de messages qui correspondent. Donc, on a toute une bibliothèque de messages. Si tu marques un petit commentaire gentil, si tu me demandes, je pourrais te fournir une bibliothèque de... Enfin, pas tout, mais une bonne partie de la bibliothèque de messages, pour qu'en fonction de tes intercuteurs, tu as des messages prédéfinis, tu vas varier. Et ça va te permettre de voir un plus grand nombre de clics. Ensuite, quand les personnes vont cliquer, vont voir ta vidéo, toi, tu sais qu'ils ont ouvert cette vidéo. Tu vas ensuite, s'ils n'ont pas répondu, tu vas renvoyer un deuxième message. Maintenant, que tu as laissé de la première vidéo, est-ce que tu veux voir la deuxième vidéo ? Ça va éventuellement te répondre. Et ensuite, tu l'envoies vers ce qu'on appelle une landing page, une page de vente, une page d'atterrissage, où tu vas dire, voilà, souscris maintenant à ma newsletter pour pouvoir recevoir régulièrement mes nouvelles vidéos de formation. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair et concis, parce qu'il y a peut-être des chevaux qui arrivent. Les chevaux sont sous les ordres. Sur l'email marketing, moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise avec le référencement naturel. On l'a fait pour plein d'entreprises, des startups qui n'avaient pas de budget. On leur explique étape par étape comment faire et ça marche pour eux. Je te conseille de le faire. On l'a fait aussi même pour des entreprises de services, dans le dépannage, et des entreprises qui avaient besoin de trouver d'autres entreprises pour proposer des prestations de services type travaux. On avait contacté, on avait eu d'excellents taux d'ouverture, parce que tous les secteurs de l'activité peuvent utiliser l'email marketing. Aujourd'hui, c'est assez simple de trouver des listes de destinataires. Je pourrais te donner aussi d'autres astuces avec d'autres outils fantastiques pour récupérer des emails. Toujours, je te parle d'entreprise. Il y a aussi un autre point très important, c'est le RGP défaut. Il faut bien respecter ce règlement général. Ça peut être très embêtant si tu envoies des messages non sollicités à des particuliers qui ne peuvent pas se désinscrire. Fais très attention à ça. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501